Le 8 juillet 2015 s'est tenue la première conférence nationale sur la logistique à l'initiative du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Cette conférence très attendue doit établir un état des lieux du secteur logistique et identifier les leviers de performance à venir. Le gouvernement a pris l'initiative d'organiser cette conférence nationale sur la logistique afin de proposer une stratégie nationale pour le secteur. C'est un secteur qui représente 10% de la création de richesses en France, 1,8 million d'emplois. Mais c'est une conférence qui a été prévue par la loi. Il y a eu une loi en 2013 et des parlementaires ont souhaité, dont François-Michel Lambert à qui j'ai confié cette mission. Le but de cette conférence est justement de prévoir, d'imaginer le futur de la logistique, d'avoir une vision commune, une vision commune sur la supply chain du futur. L'État comme les collectivités, les grandes entreprises comme les PME, les établissements comme les ONG, tous ensemble, nous devons avoir la capacité à nous projeter sur les prochaines années. Plusieurs thématiques sont au cœur de la conférence. La création d'emplois dans le secteur, mais aussi la révolution numérique et le développement durable qui sont autant de défis à relever pour gagner en compétitivité. On estime qu'il y a des gains de 20 à 60 milliards d'euros. 20 à 60 milliards d'euros si nous rentrons dans une performance logistique. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence nationale logistique. On voit où on va, mais comment y va-t-on ? La réussite, c'est évidemment de pouvoir conjuguer l'action de l'État et puis l'action des entreprises privées. Et je pense que leur mobilisation avant aujourd'hui et ce que j'ai senti à la fin de cette conférence me montrent que finalement c'est une initiative qui peut marquer une étape importante dans la connaissance, dans l'efficacité de la logistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501